Avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons cette vidéo de l'entrepreneur Philippe Simot de la chaîne Investir au pays. C'est une arnaque, il faut le dire ainsi, dans laquelle un Camerounais nommé Émile Parfassime a créé un système d'arnaque dans lequel il promettait aux gens des rentabilités folles en contrepartie de trading de crypto-monnaies. Comme c'est un univers nouveau, beaucoup de gens naïvement ont cru aux belles promesses qu'il a faites et se sont engouffrés dedans. On a totalisé des gens qui ont mis là-dedans des sommes folles. On parle même d'un million de dollars parfois. Et on parle d'une arnaque qui a touché plus de 300 000 personnes, avec beaucoup de personnes dans la diaspora. Certaines estimations parleraient de 3 milliards de dollars pour estimer le gain total qu'Émile Parfassime dans son système a pu détourner. Arrêté le 26 mai dernier 2022 à Douala, puis transféré et mis en garde à vue à Yaoundé, le promoteur de Global Investment Trading, et ça n'est plus joignable depuis qu'il a été libéré sous caution par le parquet du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. L'homme d'affaires, aujourd'hui conseiller du président de l'Assemblée nationale en Centrafrique, élabore une structure destinée à « regrouper les russophones et les amis de la langue russe » sur le continent. Son but ? Concurrencer la francophonie. La nouvelle structure d'Émile Parfassime-Born est encore à ses débuts. Lancée en toute discrétion en août 2022, l'Organisation africaine de la russophonie a pour but de regrouper les russophones et les amis de la langue russe en Afrique, selon les statuts de l'association mis en ligne sur son site Internet. Celui-ci est hébergé sur un serveur localisé en Russie, mais le numéro de téléphone et l'adresse sont centrafricains. La page de contact de l'interface indique en effet le 909 rue des missions, en plein centre de Bangui, à deux pas de la cathédrale et du ministère du développement rural. Or cette adresse est également celle de la Simberlines Corporation, une entreprise possédée par le camerounais Émile Parfait Sim. Et, selon nos informations, l'homme d'affaires est bien à la tête de l'organisation africaine de la russophonie. Visé aux États-Unis, au Canada et au Cameroun par plusieurs plaintes pour escroquerie liée à ses activités dans le domaine de la crypto-monnaie, le camerounais est aujourd'hui réfugié à Bangui et fait de fréquents séjours en Russie. Il bénéficie pour cela, depuis fin 2021, d'un passeport diplomatique centrafricain et officie, en sud du secteur commercial, auprès du président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Simplice Mathieu Sarandji, comme conseiller. Émile Parfait Sim entretient aujourd'hui de bonnes relations avec le président Faustin Archange Touadéra, ainsi qu'avec la conseillère de ce dernier, la mauricienne Sandra Boudin. À Bangui, il peut également compter sur le soutien du vice-président de l'Assemblée, l'influx Évariste Ngamana, proche du groupe Wagner et de ses patrons en Centrafrique, les Russes Vitaly Perfilev et Dmitry Siti, récemment visés par une attaque en Centrafrique. Émile Parfait Sim est aujourd'hui l'un des rouages privilégiés du système de propagande russe sur le continent. Au nom de la toute nouvelle organisation africaine de la russophonie, il a pour objectif de venir concurrencer la francophonie, notamment en promouvant la culture et la langue russe dans les universités du continent. Il a d'ailleurs signé récemment un partenariat avec l'Université russe de l'amitié des peuples, anciennement appelée Patrice Lumumba. Mi 2022, l'homme d'affaires a voulu créer un autre projet lié aux intérêts de la Russie en Afrique. Comme l'a révélé Jeune Afrique, il a tenté de lancer une chaîne de télévision depuis le Cameroun. Baptisée Global TV et financée par son entreprise Global Investment Trading qui travaille aujourd'hui principalement depuis Dubaï, celle-ci a signé en septembre un accord avec le média Russie à Today France, mais aucun programme n'est encore diffusé régulièrement au Cameroun. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner de partager massivement cette vidéo.